1, 2, 3, 4... Bien, nous sommes avec Dominique Sylvain à propos de son dernier livre, Guerre sale. Dominique, si mes contes sont bons, c'est votre 13ème roman publié. Alors superstitieuse ou pas ? Pas vraiment. Un petit moment, oui, un petit nuage est passé, mais ça a été vite englouti. Non, non, je le sens très fort, il n'y a aucun souci, aucun drame. On se retrouve donc pour Guerre sale, cinquième épisode des aventures de Lola Jost et Ingrid Diesel. Comment est né ce duo d'enquêtrice ? En fait, il est né en 2004 déjà. C'était suite au 11 septembre. Enfin, je me suis un peu remise en question. Je me suis dit à quoi bon continuer à noircir le tableau alors qu'en fait, l'actualité est effrayante. Mais je me suis dit quand même, la seule chose que je sache faire, c'est d'écrire des romans. Donc je vais continuer, mais je vais mettre un peu de soleil dans l'eau froide. Donc cette série est née de l'envie de continuer à écrire des polars, mais en même temps d'ajouter peut-être un peu de soleil dans l'eau froide. D'où la naissance d'un duo qui pourrait dialoguer, échanger sur le mode comique tout en vivant des histoires quand même assez noires. Et en fait, j'en suis effectivement au cinquième épisode de la série. Je poursuis dans cette veine, en considérant que le dernier, Gersal, est peut-être le plus sombre. Ah oui, ça, on en parlait tout à l'heure. De la série quand même. Là, on ne rigole pas trop. Donc quand vous avez créé ces deux personnes, Lola et Ingrid, comment ça s'est fait ? Si vous voulez, ça a commencé par une proposition de nouvelle dans un petit journal. Du coup, je ne m'en souviens pas, je crois que c'est en noir. C'était il y a longtemps, je ne sais plus. Quelqu'un m'a dit, écoutez, on aimerait avoir une nouvelle de vous sur n'importe quoi. Et à ce moment-là, je me posais des questions, je me demandais, qu'est-ce que je vais écrire ? J'avais ce personnage de Lola qui a fait pop dans ma tête, comme ça, qui était quasiment toute prête, qui était un personnage, justement, vu les circonstances, assez réconfortant, assez rond physiquement, avec les pieds sur terre, un côté un peu autoritaire peut-être. Donc rassurant, finalement, du moins de mon point de vue. Et je l'ai confrontée au personnage d'Ingrid dans la première version, dans cette nouvelle, c'était une française. Elle était déjà masseuse, elle était strip-teaseuse aussi. Elle n'était peut-être pas un personnage complètement positif. Et donc elles se sont mises à fonctionner assez bien. Je l'ai fait lire à mon éditeur, cette nouvelle. Ça s'appelait Les Feuilleux, je crois, ou Feuillage d'automne, je ne sais plus, enfin. Et donc Viviane Ami m'a dit, ah, c'est intéressant. Alors rien dit de plus, ces personnages sont intéressants. Et donc j'avais déjà une idée de développement dans une série, et j'ai senti qu'elle pensait qu'effectivement il y avait là quelque chose. Et donc ça a démarré avec Passage du Désir en 2004. J'ai dû l'écrire, il pensait en 2002, l'écrire en 2003, et c'est sorti en 2004. Quand je vous avais interviewé à la sortie de L'absence de l'ogre, qui était le quatrième de la série, il coïncidait avec la réédition de Bacca, votre premier roman. Et vous m'aviez dit que le noir de Bacca avait déteint sur votre comédie, un petit peu. Oui, en effet. Effectivement, c'était la première fois que je menais deux polars, deux écritures de front. Et alors que la série Ingrid et Lola avait commencé sous un côté assez, oui, assez solaire, assez ensoleillé, la réécriture de Bacca m'a ramenée vers les territoires de mes débuts, c'est-à-dire des ambiances peut-être assez noires, assez torturées, avec le personnage de Louise Morvan, ce qui fait qu'il y a eu un effet d'interpénétration. C'est-à-dire que la réécriture de Bacca a été un peu plus solaire, et en revanche, l'absence de l'ogre a bénéficié peut-être de la noirceur antérieure, de ce qui était mon départ en écriture, en fait. Et donc, oui, c'était une façon peut-être de travailler sur un métier que j'avais acquis, quand même, au fil des années, puis de revenir aux fondamentaux, de se dire, attention, il ne faut pas trop déraper. C'est intéressant de penser à faire un duo tragi-comique, mais il faut que ça reste équilibré, il faut que ça reste quand même assez... Enfin, qu'il y ait de la tragédie, quand même, quelque part, qu'on ne tombe pas dans la farce. Parce qu'une de mes références, notamment, c'était ce travail de Chester Himes, Fosweiler Jones, Aide-Cercueil, c'est-à-dire ce côté picaresque, sensuel, je dirais, Troublillon, et en même temps, la farce et la noirceur. Et je me suis dit, là, quand même, l'absence de l'orgue, effectivement, on ne va pas tomber dans la rigolade, on va essayer de garder ces échanges comiques entre les personnages, mais il faut quand même que la trame soit dramatique, soit intense. Alors, du coup, après, vous avez repris le personnage de Louise, avec La Nuit de Géronimo, et là, donc, on peut se dire, tiens, la replongez dans le Loire, parce que, du coup, vous refaites un Louise Morvan, et là, vous sortez une aventure qui est, elle aussi... Oui. En plus, il y a eu, entre La Nuit de Géronimo et la sortie de Guerre Salle, il y a eu deux ans, quand même. Mais c'est vrai que j'ai écrit quasiment en Guerre Salle, dans la foulée de La Nuit de Géronimo. Il y a eu deux ans, parce qu'en fait, simplement pour une raison technique, parce que mon éditeur a changé de réseau de distribution, et donc, elle a mis en attente tous nos livres. Mais il était prêt. Et donc, Guerre Salle, oui, c'est ça. Il est peut-être un peu dans la continuité de ces retrouvailles noires. Du moins, on peut les qualifier comme ça. Non, puis Guerre Salle, il est un peu particulier dans la série, parce que c'est celui où il est question de résoudre le traumatisme fondateur de Lola. Parce que dans le premier, dans Passage du désir, on apprend qu'en fait, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire un personnage un peu bougon, un peu misanthrope, parce qu'elle a perdu son jeune adjoint, alors qu'elle était commissaire de police, dans des circonstances atroces, et que ce meurtre n'a jamais été élucidé. Et donc, je savais de toute façon, qu'un jour ou l'autre, il faudrait que je revienne sur cette histoire, et que j'élucide tout ça, et que je donne des raisons et un sens. Et donc, j'ai senti qu'au bout du cinquième, il était temps. C'est assez long comme rythme. On peut penser en général que quand un personnage a un traumatisme fondateur, les choses se mettent en place au bout du deuxième, du troisième. Là, j'ai pris mon temps, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi. Et donc là, il était temps de faire quelque chose, et j'avais envie d'intensité, j'avais envie que mes personnages soient emportés dans un trouble, dans un tourbillon, qu'elles soient à la fois des enquêtrices, mais aussi des personnes concernées par l'enquête, à titre personnel. Et du coup, dans ce cas-là, c'était l'occasion rêvée de prendre ce qui concernait directement Lola, c'est-à-dire savoir pourquoi ce jeune homme qu'elle aimait beaucoup, avec qui elle travaillait, était mort, et dans des circonstances atroces, et de régler en fait ce problème. Et je savais qu'elle n'allait pas en sortir indemne. Et qu'Ingrid, sa compare, sa contre-coup, n'allait pas en sortir indemne non plus. Si on ne le dévoilera pas à la fin. Non. Il y a du drame, là, c'est sûr. Il y a de l'intensité dans celui-là. Et au milieu de tout ça, il y a Sacha Dugain, ce personnage qui... Oui, il prend de l'ampleur. Il prend de l'ampleur. Alors, est-ce qu'on se dit, tiens, est-ce qu'il ne va pas non plus, lui, un jour avoir, entre guillemets, ses propres aventures ? Et du coup, vous auriez peut-être trois prises de la rétiration. Oui, c'est marrant que vous disiez ça, parce que j'y songeais, justement. Je me pose la question en ce moment, parce que j'ai bien peur qu'avec Louis, ce soit terminé. J'ai bien peur qu'avec Louise Morvan, ce soit terminé, parce que j'avais fait quand même une longue interruption entre le dernier de la série et le retour dans La nuit de Géronimo. Et puis, je trouve qu'il n'a pas reçu... Je ne sais pas, le public n'a pas aussi bien réagi que je l'aurais espéré. Moi, ça m'a fait plaisir de la retrouver. Oui, il y a beaucoup de gens qui auraient été contents. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui auraient été contents. Et puis, en plus, elle avait gagné en maturité. Je pensais avoir bien fait mon travail, avoir correctement rempli le contrat. Mais visiblement, c'est un roman qui a marché gentiment, mais sans plus. Donc, ça m'a un peu déçue. Et du coup, je ne sais pas. Alors que je la sortais déjà des limbes, finalement, je vais peut-être la laisser tranquille. Et je ne la vois plus revenir sur une autre histoire. Ceci dit, j'ai déjà fait ça, parce qu'il y avait eu quand même, entre Strad et celui-là, il y avait eu quelques années. Donc, pour l'instant, je la mets en repos. Et effectivement, c'est curieux que vous me parliez de ça, mais j'ai commencé à penser à Sacha en indépendant. Et justement, dans celui sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, il intervient. C'est la suite de Gersal. Il intervient. Et je pose déjà un jalon, puisque je lui adjoint une coéquipière que j'ai nommée Franca Kellman. Parce que je trouve que c'est un beau nom. C'est un nom qui me trente dans la tête depuis longtemps et que j'avais attribué à d'autres personnages sans les faire exister. Et là, je me dis, c'est peut-être elle, Franca Kellman, finalement. Et donc, j'arrive à voir ce duo entre Sacha et elle, une femme plus jeune que lui. Elle n'est pas encore complètement définie, mais je lui ai inventé un passé, une histoire avec une famille un peu dysfonctionnelle, une famille d'artistes, une mère qui meurt dans des circonstances. On dit qu'elle s'est suicidée, mais on n'en est pas sûr. Un père qui était un intellectuel alcoolique. Enfin, je lui imagine un passé, ce qui veut dire qu'en fait, ça ne va pas seulement être un personnage utilitaire. Mais j'en suis vraiment au bas de Bussime. Donc, ça pourrait être envisageable de créer une série où Sacha aurait son autonomie à condition de lui adjoindre une coéquipière. Mais effectivement, il n'y aurait dans ce cas-là ni Lola ni Ingrid. On verra où ça nous mènera. Oui, tout est possible. Alors, votre livre sort en pleine actualité avec le fin de règne de Laurent Gbagbo. Traite de relations France-Afrique. Donc, quel a été le point de départ ? Pourquoi les relations France-Afrique ? Toutes ces choses-là. Alors qu'on sait bien que les rétro-commissions n'ont jamais existé. C'est-à-dire que, oui, on parle d'actualité. Encore une fois, j'ai dû commencer à y penser il y a 2-3 ans. Donc, on n'était pas du tout dans les problèmes de Laurent Gbagbo. En revanche, à cette époque-là, il y avait déjà ces histoires, notamment de Karachi. Enfin, là, ce n'est pas l'Afrique, mais de Karachi ou de l'affaire Claire Stream ou les histoires des carnets de Bertrand, l'ancien directeur des RG. C'était déjà des sujets dont on parlait. En fait, ce sont des affaires qui se déroulent sur des années, mais c'est un peu comme des queues de comète, ça n'en finit pas. Donc, je me suis un peu replongée dans tout ça parce que j'avais envie, c'est vrai, de raconter une histoire intense qui a un lien avec l'Afrique. Parce que le personnage qui était mort, l'adjointe Lola, était d'origine africaine. C'était tout ce que j'avais comme indice. Je me suis dit, comme je voulais l'intensité et du drame, je me suis dit, dans ce cas-là, il faut aller directement au sujet qui fâche, à quelque chose de très dense, une relation avec l'Afrique. En plus, j'ai un peu regardé, c'était visiblement un sujet qui n'avait pas été trop traité, je ne sais pas pourquoi, par le polar français. Donc, je me suis dit qu'il y avait à la fois un effet d'histoire comme ça longue et en même temps de choses, de thèmes pas traités. Donc, il y avait là une opportunité. Et donc, je ne vais pas hésiter trop longtemps. Je me suis replongée dans toutes ces histoires qu'on trouve dans l'actualité, qui perdurent, effectivement, de trafics d'armes, trafics illégaux, illégaux. Et à partir de tout ce que j'ai récupéré, j'ai construit une intrigue originale, en fait. Donc, elles s'inspirent d'eux. Mais je dirais que ces histoires de France-Afrique, je les voyais plus comme un décor. Parce qu'en fait, mon ambition dans Guerr Sale, c'était de raconter une histoire de vengeance. Donc, de raconter une histoire intemporelle. De raconter une histoire qui tiendrait de la tragédie grecque, ou de la tragédie shakespearienne. Enfin, peu importe, une histoire solide et intemporelle. Et donc, c'est vrai que ça se déroule à une époque contemporaine, avec des retours sur la grande époque de la France-Afrique. Mais en même temps, c'est une histoire qui, dans le fond, avec un autre décor, pourra se dérouler n'importe quand, sous n'importe quelle latitude. Donc, voilà. Le thème qui me tenait à cœur, c'est celui de la vengeance. Donc, vengeance. Il y a une fin qui est machiavélique. J'ai souvenir de vous avoir interviewé une fois, où vous me disiez que vous n'étiez pas du genre à construire un plan précis avant de vous lancer dans l'écriture. Alors là, avec une fin comme ça, il y a eu construction de plan. Comment ça s'est fait ? Est-ce que vous avez changé quelque chose à votre écriture habituelle ? Oui, c'est-à-dire que plus ça va, plus j'ai tendance. Je construis des plans quand même. Mais ce sont des plans extrêmement laborieux. C'est-à-dire que ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour réussir à voir où je vais, comme ça, sur une trentaine de chapitres, à faire un synopsis. Je le fais quand même, mais c'est extrêmement laborieux. Et en général, j'arrive à construire une mécanique, à prévoir des... à mettre en place la mécanique du suspense, comme ça, et à voir un peu où je vais. Mais ceci dit, il arrive toujours un moment maintenant où je suis obligée d'entrer dans l'écriture pour voir si tout ça a un sens, a de la chair, s'il y a une émotion qui passe ou pas. Et donc, en général, je construis un synopsis, je me lance dans l'histoire. Après, je vois que ça coince, donc je reviens sur mon synopsis, je fais des modifications, je repars sur l'histoire. J'ai l'impression que je fais un peu comme ça des allers-retours, jusqu'au moment où, tout d'un coup, il va y avoir cristallisation, et je me dis, là, je tiens mon sujet, là, c'est parti, je ne fais qu'écrire, je ne reviens plus sur le plan. Mais en tout cas, je suis dans l'incapacité de partir sans avoir au moins une sorte de squelette. Enfin, moi, je ne peux pas. Ce serait trop... Déjà que j'écris des histoires compliquées, si en plus je les écrivais sans filet, je crois qu'on y retrouverait plus, ces petits. Ce serait terrifiant. Il y a une remarque à propos de Sacha. Il y a quelqu'un qui lui dit, ça doit être fatigant pour toi d'essayer de te glisser dans la tête des autres. On a vu toutes les saloperies qu'il est obligé de traiter. Alors on se dit, tiens, ça ne serait pas la même chose quand même pour l'écrivain ? Est-ce que vous, vous êtes toujours en train de vous glisser dans la tête ? Donc est-ce que ce n'est pas trop éprouvant pour vous ? Si, quelquefois, on se sent un peu schizophrène. On est obligé de changer de sexe, de changer d'âge, de changer de culture, de se mettre toujours en perspective, de faire un gros travail empathique. Et oui, quelquefois, c'est un peu fatiguant, mais en même temps, c'est les aléas du métier. Le problème, c'est de savoir s'arrêter une fois qu'on a fini son roman. Mais en cela, je ne m'arrête jamais complètement parce que je crois que je suis toujours dans une... Je passe beaucoup de temps à écouter les gens. Justement parce que je pense que un roman, c'est avant tout une fabrique d'émotions et que les émotions ne s'invendent pas et qu'elles se recueillent auprès des autres. Ou du moins, c'est en confrontant ses propres émotions avec celles des autres qu'on arrive à trouver d'autres ressources. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même des... C'est toujours un état permanent, en fait, d'écrire, même quand on n'écrit pas. Et c'est quand même une question de... Vous voyez, peut-être d'ouverture au monde. C'est-à-dire d'avoir toujours des petites antennes qui dépassent et puis de voir si on ne peut pas récolter du pollen par-ci, par-là, quoi. Une sorte de pollen mentale. Oui, c'est ça. C'est une sorte d'état, je pense. Quelquefois, c'est un peu fatigant. C'est pour ça que quand j'arrête d'écrire, moi, j'aime bien faire des choses physiques. J'aime bien faire du sport ou faire la cuisine. Je trouve que ça, ça fait vraiment du bien. Ça remet les... Ça recharge les accus. Mais ceci dit, dès que je suis sur le mode de l'échange, la conversation, que ce soit avec des amis, avec la famille ou avec des inconnus, je suis, je crois, tout le temps en mode de captation d'informations et d'émotions. D'ailleurs, je ne vais pas forcément prendre des notes. Je ne vais pas forcément les cacher dans une sorte de placard. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Est-ce que peut-être j'ai peur en les attrapant de leur faire perdre le côté électrique ? Je ne sais pas exactement. Quelquefois, je prends des notes, mais pas beaucoup. Ou alors, je prends des notes sur des papiers en sachant que je vais les perdre. Vous avez bonne conscience. Allez, celui-là, je le note. Je sais que je le perdrai. Bon, alors, en parlant de choses qui pourraient être perdues, vous nous avez déjà présenté, vous avez anticipé sur les questions sur quoi vous travaillez en ce moment, donc sur la suite de Guerre Salle. Et moi, j'ai un souvenir qui me reste en tête de cet homme qui roule en déesse. Oui, oui, Ferdinand. Voilà, Ferdinand. Alors, il en est où, lui ? Oui, mais c'est le problème, c'est que j'ai une sorte d'immeuble dans la tête avec eau et gaz à tous les étages et très habité. Il y a beaucoup de gens, mais il y a des gens qui existent, mais qui, peut-être, ne travailleront pas pour moi. Et je pense que Ferdinand, je le vois bien, il a un peu la tête de Lucky Luke, il roule en déesse. Et à un moment donné, il avait un ennui, il était rentré dans une vitrine d'un restaurant à Montparnasse. Donc, c'est vrai. Puis, en plus, je l'avais raconté. Je vous l'avais raconté à vous, je l'avais raconté à M. Wagner de l'Est républicain, qui l'avait mis dans un papier. Et enfin, je ne m'en suis jamais servie, ce Ferdinand. Il était un peu trop gentil. J'ai essayé. Justement, c'était mon personnage dans la nuit de Géronimo. C'est-à-dire que j'avais confié l'enquête à ce jeune homme et je n'avais pas voulu faire intervenir Louise Morvan. Et je m'ennuyais, en fait. Il ne se passait rien. C'était gentillet. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Si je m'ennuie, ce n'est pas possible. Et donc, en fait, j'ai confié à ce moment-là l'enquête à Louise Morvan. C'est comme ça qu'elle est revenue. Et là, à partir du moment où elle est rentrée en scène, tout s'est mis à prendre corps. Ça avait un sens. Et c'est pour cette raison que j'ai laissé Ferdinand dans les lingues en considérant qu'il aurait pu fonctionner, mais que ce n'était pas un job pour lui. Le jour où on vous demande une nouvelle en 1000 signes, comme ça. Oui, éventuellement. On savait quoi faire. Éventuellement. Et pour finir, on ne peut pas terminer cette interview sans parler du Japon où vous vivez. Oui. Eh bien, en fait, j'y vis sans y vivre parce que, du coup, je n'y suis pas retournée depuis le mois de juin dernier. C'est-à-dire que quand les événements sont intervenus, je n'étais pas là. Mais mon mari, en revanche, était à Tokyo. Donc, il m'a raconté ce qu'il avait ressenti. Et je n'ai pas été catastrophée parce que quand j'ai découvert ce qui s'était passé, c'était le matin. J'ai entendu les infos en France. Donc, je savais déjà que rien ne s'était écroulé à Tokyo. Et donc, pour lui, je savais que ça allait. En revanche, évidemment, c'était très sinistre d'apprendre ce qui s'était passé pour les Japonais et notamment dans la région de Sendai. Mais je dirais que les choses ont mis du temps à atterrir dans ma tête. Mais en même temps, ça n'avait aucune importance puisque ce que je peux ressentir, moi, n'a aucune importance par rapport à ce qu'ils vivent. Donc, j'avais un peu l'esprit en suspens par rapport à tout ça. Et ce qui va se passer, c'est que je pense... Bon, je vais être obligée de retourner là-bas pour cinq semaines, mais je vais aller en Corée. Je vais prendre une distance géographique de sûreté. Et peut-être que j'irai faire quelques détours là-bas parce qu'après tout, j'ai quand même mes affaires, ma documentation, enfin, tout un tas de choses. Mon appartement là-bas, qui n'est qu'en location, mais bon, tout de même. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment que c'est la fin d'une époque, ce que j'ai connu à Tokyo, cette vie notamment au milieu des expatriés. Des choses très joyeuses qu'on a vécues là-bas. C'est une époque révolue. Mais encore une fois, c'est qu'un détail par rapport à la souffrance que vivent les gens. En revanche, sur le plan créatif, je suis en train de penser à la suite de Gersal, comme je vous le disais tout à l'heure. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais envie de parler du chaos et du désastre. J'avais un thème préalable, que je ne vais peut-être pas révéler maintenant, parce que je veux quand même garder mon secret. Mais je me suis aperçue que ce qui se déroulait, mais je dirais que ça aurait commencé avec le tsunami qui a ravagé l'Indonésie. Il y a eu le volcan islandais. Il y a eu, enfin, tous ces mouvements de la Terre, cette boule avec le chaos intérieur, le magma qui a complètement déchaîné en ce moment. C'est troublant, bien évidemment. Puis en plus, évidemment, on pense aussi à tout ce qui se passe en Afrique. Ces espèces de secousses à la fois telluriques et sociétales, je pense qu'on peut peut-être les appeler comme ça, cette similitude, c'est assez troublant. Et donc, non pas que je voie moi directement une corrélation, mais sur le plan du thème ou sur le plan mythique, je pense que ça peut être intéressant à traiter. Donc je suis un peu travaillée par ces secousses en ce moment, sauf qu'elles sont sur la longueur. Et donc je pense que ça sera intégré d'une manière ou d'une autre au roman auquel je suis en train de penser, qui est la suite de Gersal. Donc j'ai un thème, si vous voulez, je sais que je fais revenir les personnages, je vois à peu près ce que je vais leur faire faire travailler, sur quoi je vais les faire enquêter. Mais je travaille à l'instinct pour ce qu'il y a de savoir exactement ce que je veux dire. On sait quelquefois comment on va dire les choses, plus ou moins, mais quelquefois on ne sait pas exactement ce qu'on veut dire, mais on sait quand même que c'est là, qu'il faut partir à la recherche de ce qu'on veut dire. Ce qui paraît tout à fait bizarre, je sais, mais il faut se fier à son instinct, je crois. Donc toutes ces secousses, elles sont dans ma tête, et il y a un effet de sédimentation, et je pense que je vais en faire quelque chose. Bien, merci Dominique Sylvain. Merci Christophe. Eh bien, bonjour Antonin Varenne, nous vous recevons aujourd'hui pour votre dernier livre, Le mur, le cabille et le marin. Alors, je me souviens, à la sortie de votre premier livre, le texte enthousiaste de Viviane Ami, qui vantait votre premier roman, un premier roman fort réussi à mes yeux. Il y a un petit peu trop de personnages à la vargasse, entre guillemets, mais c'est tout pour moi. Doublement couronné, le prix Michel Lebrun, le prix Sandancre, qui continue sa vie en poche chez Point, qui décoche le prix du meilleur polar des lecteurs de Point. Alors, est-ce que, lorsque vous avez remis votre manuscrit chez Viviane Ami, vous pensiez que ça serait un tel succès ? Ah non, non, pas du tout, c'était absolument pas prévu. Ah non, j'avais pas du tout, du tout imaginé un bouquin qui marcherait comme ça. Moi, j'étais juste content d'avoir rencontré cette éditrice, parce que le manuscrit avait été accepté chez plusieurs éditeurs, en fait. Et en fait, j'avais eu que les réponses positives, donc c'était une situation assez confortable. Et j'ai choisi en fonction des gens avec qui je sentirais que ce serait le mieux de travailler. Et en fait, j'ai rencontré Viviane, et j'ai même pas été voir les autres, je me suis arrêté chez elle. Donc moi, j'étais surtout content de trouver cet éditeur. J'imaginais pas Vendélie, j'imaginais pas. C'était même à une époque où j'imaginais pas vraiment devenir auteur. Donc non, je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à ça. Quand on voit votre biographie, ça fait assez auteur américain. Les biographies d'auteurs américains, les mecs, ils ont parcouru les quatre coins du monde, ils ont fait 50 millions de boulots complètement atypiques. Et vous, c'est un petit peu ça. Donc voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à un moment à vous dire, ok, je m'arrête et je me lance dans l'écriture ? Avant, je veux bien, si vous voulez dire quelques mots sur vous ? Sur le parcours ? Moi, j'ai fait une fac inutile mais plaisante, qui était une fac de philo. C'était pas compliqué, je me suis toujours emmerdé à l'école. Et jusqu'en terminale, où j'avais découvert la philo, c'était un truc qui m'avait amusé, enfin, on m'aurait amusé, qui m'avait intéressé. Et du coup, quitte à faire une fac, j'ai choisi un truc qui m'intéressait. Par contre, j'avais vraiment aucune envie de devenir prof. Donc, je suis resté 4 ans à la fac et puis je me suis tiré. Et j'ai fait... Là, du coup, après, j'ai fait des petits boulots parce que c'est comme si j'avais pas de diplôme, c'était pas les études qui me permettaient de bosser. Et j'ai fait... De toute façon, j'ai toujours fait des petits boulots, des chantiers pour gagner ma vie. Donc, voilà, j'ai fait... J'ai été alpiniste du bâtiment à Paris pendant quelques années. Et puis après, j'ai essayé de me reconvertir. Je lui ai voulu devenir guide touristique, guide accompagnateur touristique. Avec les petits drapeaux ? Oui, justement, on me proposait ça. On me proposait de faire de l'accompagnement 3ème âge en bus pour aller voir la tour de piste tout l'été, quoi. Et du coup, j'ai pas... Non, non, je me suis... Bah, j'ai laissé tomber ce boulot aussi. Et je suis parti bosser à l'étranger. J'étais en Islande, bosser quelques mois. Et ensuite au Mexique. Et en fait, à ce moment-là, j'avais dans l'idée de... Pourquoi pas un moment d'essayer d'écrire un bouquin. Et j'étais parti au Mexique en me disant... Je mets des sous de côté. Après, je prends un an et j'essaye d'écrire un bouquin. Et j'avais juste une tentative avant. J'avais fait... Je m'étais retrouvé avec une main dans le plâtre pendant deux mois coincé chez moi. C'est dur pour écrire. Et en fait, j'avais deux, trois doigts qui sortaient du plâtre. Donc, je pouvais taper un peu comme un flic. Et j'avais écrit une petite histoire, un peu polar, un peu... Je connaissais un polar, j'avais jamais écrit, j'en lisais pas. Et puis, je l'avais fait passer à quelques potes. Et les gens s'étaient marrés. Ils avaient trouvé ça pas mal. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter le coup ? Et donc, après le Mexique, voilà, j'avais mis des sous de côté. Je me suis dit, je prends un an pour écrire un bouquin. Et en fait, c'était pas Fakir. C'était un premier bouquin qui était sorti chez un... qui a été publié par un petit éditeur français. C'était en 2006. Et donc, j'ai fait deux bouquins chez lui avant Fakir, qui est sorti chez L'Ianami. Et donc, voilà. Et en fait, en ce moment, je suis... Puis, je suis aussi charpentier en ce moment. J'ai monté une coopérative ouvrière avec trois potes pour pas faire que de l'écriture. Vraiment pour équilibrer. Je suis dans un bureau toute la journée à écrire des bouquins. C'est pas trop mon truc. Donc, je suis charpentier comme Craig Johnson. Mais moi, je suis pas flic. Et comment vous, justement, comment vous compartimentez ça ? Écriture, travail, est-ce que... Voilà, comment ça marche ? En fait, j'ai pas encore vraiment écrit. La boîte existe depuis un an. Avant, quand je faisais des petits boulots et que j'écrivais, en fait, j'avais des périodes de boulot. Puis après, j'ai arrêté complètement pour écrire. Là, il va falloir que j'arrive à combiner. Je fais un quart temps. Donc, je regroupe. Je fais trois semaines. Après, j'ai quatre, cinq semaines de pause. Donc, je vais voir si ça fonctionne. Parce qu'en fait, là, sur le dernier bouquin, j'en étais au stade des corrections quand je me suis mis à bosser. Donc, je sais pas comment ça va se goupiller. Mais a priori, ça se présente plutôt bien. Puisque j'ai des plages d'au moins quatre, cinq semaines. Donc, vraiment, le temps de se remettre dedans. Vos deux premiers livres, c'était des polars aussi ? C'était des polars, ouais. Alors, il y avait déjà en germe, probablement, sans le savoir, l'idée de m'en éloigner. Puisque je m'en éloigne. Le mur, le cabine et le marin, c'est un roman noir. Et d'ailleurs, il est appelé comme ça dans la collection Chemin Nocturne de Vianami. Normalement, il y a écrit policier sur le truc. Et là, ils ont choisi de mettre roman noir, ce qui est beaucoup plus juste. Parce que si quelqu'un prenait le bouquin en se disant c'est un polar, il y a une enquête, il n'y a plus d'enquête, il n'y a pas réellement d'intrigue. C'est un roman noir. Mais, de toute façon, moi, ces frontières-là, ça m'intéresse vraiment, vraiment. On est entre nous, on ne va pas s'embêter avec ça. Voilà. Comment, justement, comment ça fonctionne pour vous, l'écriture dont vous disiez, essayer de prendre du temps ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui écrivait plutôt lentement, plutôt longuement ? Non, ça va, j'écris plutôt vite. J'écris plutôt vite. Je n'ai pas de plan. Du coup, comme je ne suis pas intéressé par les intrigues, les rebondissements, les machins, les trucs, c'est une écriture très instinctive, parce que du coup, je n'ai pas l'impression d'avoir une histoire complexe. Donc, du coup, c'est plutôt suivre des personnages, et du coup, ça fonctionne avec un rythme d'écriture plutôt condensé et rapide, où, d'un seul coup, l'intuition d'un personnage se développe au fur et à mesure que j'écris. Ce qui fait que parfois, il y a des plantades. Fakir, j'ai écrit une première version du bouquin, je pense que j'étais arrivé à dix pages de la fin du livre, et en fait, il n'y avait rien qui marchait. Pour les dix dernières pages, tout ce qu'il y avait avant faisait que ces dix dernières pages ne pouvaient même pas être écrite. Donc, je m'étais planté et je la recommençais. Et du coup, ça, c'est des étapes de boulot. Quand je m'y mets, c'est sur deux mois, un bouquin va sortir en deux mois. Après, il y a beaucoup de retours de retravaille. Il y a des auteurs, c'est encore pire, ça. Ils ne touchent pas un papier pendant dix mois. D'un seul coup, ils s'y mettent jour et nuit pendant trois semaines, ils sortent un bouquin. Donc, ça n'est pas là, mais en tout cas, c'est plutôt condensé. Pensez à votre collègue chez Viviana. Il paraît qu'elle fonctionne comme ça. Et après, comment vous travaillez justement avec Viviana ? Une fois que vous avez fini vos textes, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des allers-retours avant ? Oui, il y a des allers-retours. Jusqu'ici, le manuscrit de Fakir, il n'y a pas eu de correction. Il a été publié tel que je lui ai envoyé. Quasiment, à part trois coquilles, un peu de syntaxe, machin. Et puis, comme le dit si bien Viviana, « Non, tout d'un, votre orthographe est dépeurable. » Et là, sur le mur, le câble et le marin, en fait, il y a eu un peu plus d'allers-retours, mais finalement, en fait, elle fait des suggestions très, très légères sur les manuscrits qui sont plutôt des pistes, en tout cas, moi, qu'elle me laisse débrouiller seule. Donc, en fait, finalement, de lui envoyer le manuscrit et qu'il revienne, c'est, je crois que simplement la distance et le temps qui passe pendant que ça arrive fait que quand le manuscrit revient, même si elle n'y a pas touché, moi, je vais y retoucher et qu'il y aura une, enfin, quelque chose. Il y a un regard extérieur dessus, donc on pense à quelqu'un qui l'a lu. Et donc, parce que vraiment, elle suggère des choses qui sont très légères. Alors après, je sais qu'il lui est arrivé, en tout cas pour d'autres auteurs, de trucs, parfois un manuscrit ne lui convient pas, elle le dit. Donc, ça ne m'est pas encore arrivé, mais ça peut tout à fait m'arriver. C'est un livre très personnel sur la guerre d'Algérie. Vous vous en expliquez brièvement à la fin du roman. Votre père n'est pas anodin dans cette histoire. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça ? En fait, l'histoire de mon père dans le bouquin, ce n'était pas prévu. Alors, c'est un peu compliqué. Je ne voulais pas que ce soit, oh, il a écrit un bouquin sur son père. D'abord, pour avoir le concours, il faut écrire un bouquin sur sa mère, pas sur son père. Et puis, en fait, je voulais faire un roman noir ou un polar qui tournerait autour de la guerre d'Algérie. Je savais que mon père avait fait la guerre d'Algérie, mais il ne m'avait pas raconté son histoire. Donc, je n'avais pas du tout prévu de l'intégrer, vu que de toute façon, je ne la connaissais pas. Et ce n'était pas le but. Sauf qu'en fait, pendant que je bossais sur le bouquin, il s'est toujours intéressé à tout ce qui était écrit, produit sur la guerre d'Algérie. Et il a lu des bouquins d'histoires, de trucs que j'étais en train de, moi, de compulser pour écrire mon livre. Et je pense que ça a débloqué des choses. Enfin, toujours est-il qu'au moment où j'allais commencer à écrire le bouquin, il m'a raconté son histoire. Et qui s'est, de façon très étonnante, complètement, enfin immédiatement intégrée à la fiction. Parce que c'était... Moi, j'étais parti sur l'histoire d'une amitié qui aurait débuté pendant la guerre d'Algérie entre un appelé et un algérien. Et qui se retrouve 50 ans après. C'est-à-dire, en fait, je voulais faire une histoire de vieux qui se retrouvait, qui s'était connu 50 ans avant. Et en fait, peut-être que j'avais entendu vaguement des bribes de l'histoire de mon père ou quoi, et que déjà, c'était influencé par ça. Mais il se trouve qu'il a vécu une histoire d'amitié assez incroyable avec un cabile. Pendant la guerre d'Algérie. Et surtout, en fait, son... Enfin, en tout cas, voilà. Donc du coup, son histoire s'est immédiatement intégrée à cette fiction. Et je voulais une fiction sur fond d'Algérie, quoi. Du coup, c'est devenu autre chose. Et puis, il a eu la mauvaise idée de casser sa pipe pendant que j'écrivais le bouquin. Donc du coup, ça a pris une dimension complètement différente. Mais encore plus... Enfin, au niveau médiatique, il me dérange éventuellement encore pire. Enfin, encore plus, c'est... « Oh, il a écrit un bouquin sur son père qui est mort pendant qu'il l'écrivait. » Alors ça, c'est une fin de suite. Enfin, j'ai pas envie que les gens achètent le bouquin pour ça, quoi. Donc, mais toujours est-il que du coup, quand même, le bouquin lui est dédié. Et puis, c'est super important. Et il était content. Enfin, il a été très content qu'il a accepté que j'utilise son histoire. Et qu'il était content que je le fasse, vraiment. Mais l'idée, c'est quand même qu'il se retourne dans sa tombe parce que... Ouais, en fait, il avait dans le... Il avait été affecté dans un D.O.P. Donc, il y a un détachement opérationnel de protection qui était des centres de torture en Algérie. Il était dans un commando rattaché à un D.O.P. Donc, en gros, il était gardien d'un centre de torture, quoi. Et dans ce D.O.P., il y avait un interprète qui était un pied noir de la ville d'à côté. C'était une ferme isolée. Et qui est en fait devenu le bourreau officiel de cet endroit. Et c'est un mec qui a occupé les cauchemars de mon père pendant 30 ans, en fait. Et quand il en a parlé, la seule chose qu'il m'avait demandé, c'était de ne pas citer le nom de ce type dans le bouquin. Et je pense qu'il avait tout simplement la trouille... D'ailleurs, ce mec peut être encore vivant. Enfin, c'est un mec qui aurait 80 balais aujourd'hui. Donc, il peut parfaitement être vivant, quoi. Et donc, en fait, mon père avait tout simplement la trouille que ce type puisse re-surgir. Ça faisait une dizaine d'années qu'il ne faisait plus de cauchemars. Je crois qu'il n'avait pas du tout envie que ça revienne. Et puisqu'entre-temps, il a cassé sa pipe, moi, je trouvais qu'il n'était que justice qu'éventuellement, si les petits-enfants ou les enfants de ce mec ne savent pas ce que leur grand-père a fait en Algérie, s'il tombe sur le bouquin, moi, ça ne me dérange pas du tout qu'ils apprennent ce qui s'est vraiment passé. Donc, voilà, avec l'espoir que mon père se retourne dans sa tente. Donc, votre père, effectivement, ne l'a pas lu. Et est-ce que vous avez eu des retours familiaux avant ? Ça commence. En fait, je n'avais pas fait passer le manuscrit. Donc, la famille commence à lire le bouquin. Ma mère avait lu le manuscrit. Et en fait, c'est un bouquin qui est difficile pour les gens qui ont connu mon père. Vraiment difficile. Après, il touche des gens, il touche d'autres lecteurs qui ne l'ont pas connu. Et puis, parce que justement, ce n'est pas un bouquin sur une personne. C'est un bouquin qui touche beaucoup de gens parce qu'en fait, il y a énormément de gens dont le père a fait à Algérie. Et qui n'a pas parlé. Et qui n'a pas parlé. C'est un scénario, 9 fois sur 10, les gens qui viennent me voir, c'est le scénario. Donc, du coup, ça touche... Oui, dans la famille, ça va... Puis, ses amis aussi. Tout le monde ignorait son histoire. Donc, pour ces gens-là, c'est un des cas particuliers. Mais ça reste de faire des chocs assez violents. Et après, pour les gens qui ne l'ont pas connu, du coup, le livre, ce n'est pas ce personnage. C'est le sujet de la guerre d'Algérie qui devient important. Et il y a des réactions fortes. Et moi, je suis content. Le noir, le polar, le je ne sais pas quoi. Encore une fois, on l'appelle comme on veut. Moi, je trouve que c'est vraiment important qu'il y ait une dimension comme ça dans ces bouquins. Qu'il y ait une dimension politique, sociale. Ce n'est pas un bouquin engagé. Ce n'est pas militant. Mais voilà, il faut qu'il y ait une charge. Il faut qu'il y ait une charge. Sur un niveau quelconque de... Pas la société, mais je ne sais pas. Au moins, les pensées du lecteur qui se passe quelque chose. Je crois que c'est un bouquin qui plonge dans des questions et des silences que beaucoup de gens connaissent. Et puis, c'est des choses qui vont continuer à revenir parce que toutes ces choses-là ne s'arrêtent pas. Les guerres continuent. On parle régulièrement de choses comme ça. Donc, il y a malheureusement pas mal de choses à dire. Vous parliez de choc violent tout à l'heure. Ça fait penser à l'autre partie du livre qui est le monde de la boxe. Oui, oui. Alors, c'est ça aussi. Parce que du coup, on oublie qu'il y a une autre partie. En fait, cette histoire de vieux croulant qui se retrouvait, je la faisais tourner dans ma tête et puis elle était... Ça tenait la route. Il y avait de quoi raconter une histoire, machin. Et puis, je me suis dit mais quand même, il manque un truc. Et puis, de toute façon, j'ai encore du mal à sortir du trio. C'est vrai que... Mes bouquins s'équilibrent assez naturellement autour de trois personnages. Et du coup, là, je n'en avais que deux. Et je m'étais dit justement, je ne vais faire que deux personnages principaux dans celui-là. Et ça ne marchait pas. Et en fait, Georges le flic, Georges le mur, le boxeur, c'était un... Il y a une époque où je m'étais lancé un défi complètement absurde et j'ai arrêté très vite d'écrire une histoire par jour. C'est-à-dire que tous les jours, il fallait que je prenne mon ordinateur et que ce soit en deux lignes ou quatre pages, il fallait que j'écrive une petite histoire tous les jours. Et j'avais imaginé un personnage de flic qui s'appelait Georges, qui était boxeur et qui se faisait embaucher pour péter la gueule à des mecs sans savoir pourquoi. Juste parce qu'il voulait empoucher des enveloppes et il pétait la gueule à des mecs qu'il ne connaissait pas et on ne lui expliquait pas pourquoi. Mais il continuait à le faire. Et en fait, d'un seul coup, j'ai eu l'intuition ou l'idée où je me suis dit « Attends, mais le troisième personnage que je peux intercaler entre mes deux vieux, c'est Georges. Georges le mur que j'avais imaginé dans un contexte complètement différent. Et alors là, comme l'histoire de mon père, mais là c'était fiction sur fiction, il s'est immédiatement mais complètement fondu dans la masse et il est devenu le lien entre dans nos histoires de vieux crôlants d'anciens de l'Algérie. Et c'est un... Ouais, Georges... Enfin, moi je suis... C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et puis la boxe, en fait, j'avais depuis longtemps... La boxe, c'est un... Je ne pratique pas la boxe, je ne connaissais rien du tout. C'est un thème littéraire qui réussit beaucoup, beaucoup aux auteurs, je trouve. C'est un beau... Le ring, c'est une scène magnifique. Il y a tellement à faire. Alors, c'est vite symbolique, il faut se méfier, mais c'est... C'est très dramatique. Et puis du coup, on peut y aller, on peut se faire plaisir sur... On peut immédiatement créer du suspense. Moi qui ne s'est pas ancré avec mes intrigues. Du coup, un combat de boxe, tout de suite, il se passe quelque chose. Il y a des incertitudes. Et donc, je me suis bien amusé. Il y a deux combats de boxe dans le livre qui font chacun, je ne sais pas, une vingtaine... Ouais, une quinze, quinze, vingt pages. Donc, de s'immerger dans la caboche dans les gants d'un boxeur sur quinze pages. D'ailleurs, j'ai carrément ouvert le bouquin comme ça. Je voulais... Ça démarre par un coup de poing dans la gueule, en fait. C'est ça quoi. Vous avez fait quoi ? Vous avez relu des choses ? Ouais, j'ai lu, j'ai lu film de fiction, documentaire. Je crois que le bouquin qui m'a vraiment, vraiment aidé parce que du coup, il est... C'est un très beau, très beau texte et très technique aussi. c'est le recueil de nouvelles de FX Tool, Million de la Baby dont Clint Eastwood a tiré le film. Et en fait, ce recueil de nouvelles est magnifique et c'est une mine d'infos sur la box qui fait qu'au niveau technique, voilà, du coup, ça fait illusion. On me demande si j'ai fait de la box. Alors, c'est pas... Mais... Et puis, il y a un prisonnier d'une tôle que j'avais rencontré dans le cadre d'une rencontre avec des prisonniers auteurs et machin, un truc, auteurs et prisonniers, qui était un ancien boxeur professionnel avec qui je suis resté en contact. On s'écriait régulièrement, quoi. Et je lui avais envoyé le texte aussi le premier match de boxe pour avoir son... C'est un mec qui était professionnel, donc il connaissait... C'est un très bon boxeur, d'ailleurs. Et du coup, du coup, j'ai eu son aval aussi. il m'a dit que ça tenait la route. C'est le genre de temps que j'ai fait. Impec. À la fin du livre, vous remerciez, entre autres, Laurence Biberfield et Vivian Ami. Donc, Vivian Ami, on en a parlé, mais Laurence Biberfield qui écrit, elle aussi, mon livre. Parce qu'en fait, avant même, Vivian Ami, c'est à elle que... Et depuis le début, depuis mon... Pas le premier, mais le deuxième bouquin. Deuxième bouquin. Oui, le premier, je ne le connaissais pas. En fait, c'est ma première lectrice à elle que j'envoie mon manuscrit. Et en plus, elle, du coup, c'est une très bonne lectrice. Et puis, elle a pris l'habitude, elle le fait très gentiment. j'arrive à lui envoyer le manuscrit par morceau. C'est-à-dire que Vivian, j'attends d'avoir écrit... Là, il y a deux parties dans le bouquin, donc j'avais attendu au moins d'avoir fini la première partie. Laurence, quand j'avais des doutes, je lui ai envoyé même des morceaux. Et encore une fois, souvent, ça marchait. J'avais juste besoin qu'elle me renvoie un petit message dans lequel elle confirmait ce que j'avais en tête et ça m'aidait à avancer. Et Vivian, parce qu'elle m'a encouragé sur ce projet et qu'elle m'encourage à écrire un livre que je veux écrire et qu'elle aussi se moque complètement des cases, des classifications. Et donc, voilà. Parce qu'il aurait été facile de refaire un fakeir bis. Tout le monde attend ça. De faire un bouquin qui ressemble au premier. Les gens sont rassurés. Ils ont découvert un auteur. C'est facile. En plus, si le suivant ressemble au précédent, c'est cool. Ça continue. Donc, risquer et casse-gueule. Moi, je m'en fous mais d'écrire ce livre et elle m'a entièrement soutenu. D'ailleurs, je remercie Viviane et tous les gens qui bossent avec elle. C'est une équipe. C'est vraiment une équipe superbe. La question classique pour terminer, c'est l'avenir. La suite ? La montre de chassante. Oui, je fais une pause. Quand même, ce bouquin l'a bien séché parce qu'entre le sujet, le lien avec mon père, tout ça, ça m'a quand même bien épuisé. Donc, j'ai une idée mais je fais une pause d'un an et puis, en fait, je vais me construire une maison en bois. C'est marrant, j'y réfléchis aussi, moi. Il faut rappeler la scope des ateliers à fait le temps, 23 500. Et du coup, ça va me faire une bonne pause, faire autre chose, faire la maison. Mais j'ai une idée de... En fait, dans la littérature noire américaine, il y a un sous-genre qui est quasi une spécialité américaine qui est la chronique du trou perdu. Et en fait, j'aimerais vraiment bien me faire une chronique de sous-préfecture française et sans tomber dans le... Enfin, tu vois, c'est pas les gendarmes à Saint-Tropez ni... ni... Voilà, les atardés, enfin, les consanguins au fusil de chasse. Enfin, tu vois, donc j'aimerais faire un truc avec la subtilité que les américains arrivent à avoir parfois sur ce genre de sujet, mais sur un terrain français. Très bien. Eh bien, merci Antonin Varenne. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette mensuelle polar. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, bonne lecture et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et impressions sur le site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada